et bien salut à tous c'est Barof et bienvenue pour un nouvel épisode de Uncharted 2 on est toujours à la recherche des méchants enfin tout au moins des bateaux plutôt des bateaux de Marco Polo qui a priori ont été envoyés très loin dans la jungle à cause d'un tsunami des années auparavant mais on est confronté également à d'autres à l'eau est fraîche apparemment à d'autres d'autres loustiques qui veulent eux-mêmes récupérer le trésor alors on peut descendre là je pense alors le souci voilà c'est que j'ai perdu mes armes dans l'épisode précédent sur une bagarre bon voilà on dirait que bon c'est dommage parce que j'avais une calache et puis un bon gros flingue un six coup là assez costaud c'est quand même ballot ah tiens ok t'es prêt attends attends une seconde trois mois et vous n'avez rien trouvé oui mais attendez on ça doit être Lazarevitch cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5 tu me trahirais pour ça non non Zorane je peux t'expliquer non non c'est pas la peine t'inquiète je suis entouré de traîtres et d'idiot ça me tirerait lui pourrir sa journée pour de bon vas-y déployez vous fouillez le périmètre alors je suis pas sûr que tout faire exploser était une bonne idée au final à le retour de la calache alors on va essayer écoutez on va y aller comme ça bien là toi aussi clac merci et on va pouvoir récupérer le Defender les autres ils sont où ? je sais pas trop ah il y en a un là-bas d'accord est-ce qu'on va pouvoir dès qu'il va tourner on va essayer de passer on va essayer de le faire le plus possible en discrétion mais bon ça va forcément vite partir en eau de boudin allez tourne toi toi va de l'autre côté t'as pas l'air de vouloir et ben écoute euh non rien 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 oh ben ça m'aide pas ça m'aide pas du tout ou alors par là rien c'était quoi ? c'était rien euh là pareil il y a sûrement du moins de là-haut je fais n'importe quoi j'espère juste que ça va se servir hop là vite on se planque euh voilà bon le mec est sourd heureusement ok à plus à plus dans le bus petit dédicace à la forestie je crois qu'on va récupérer des grenades ici d'ailleurs il est où notre lustique ? ah je sais pas ce qu'il s'est passé enfin si celui-là a dû faire son oeuvre mais je m'attendais pas à ce que ah oui il est là-bas le mec mais attendez on va aller chercher ce qu'il faut enfin ce qu'il nous laisse voilà clac bon pour l'instant ça se passe bien ouh ok ce lazare et vitch fais pas les choses à moitié tu verrais ses dossiers il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala et depuis le 17ème siècle le journal de Marco Polo il est là dépêche toi t'as plus beaucoup de temps ouais 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 le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala et c'est censé avoir un sens ? je sais pas attends ça continue c'est avec grand peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobé à Shambhala ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine une petite minute merde je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs quoi ? écoute ça j'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré Marco Polo n'a jamais eu la pierre mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison alors ? j'en sais rien et si la pierre n'est pas là qu'est-ce que Lazare et vitch cherchent à retrouver ? Shambhala là bon on est où ? ce serait quand même un peu gros tu crois pas ? ils cherchent à retrouver les traces de Marco Polo direct jusqu'à Shambhala quoi ? parce que la pierre y est toujours Chloé, tu m'entends ? attends oui je suis là au cours de toutes leurs recherches est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles ? non maintenant que j'y pense rien du tout pourquoi ? plus de 600 personnes se sont échouées ici mais pas un seul corps vous trouvez pas sa louche ? où est-ce qu'ils sont passés ? vous iriez où en cas de tsunami ? le plus haut possible ? bingo grimpons sur cette montagne je parie qu'on y trouvera nos hommes Chloé, tu nous retrouves là-bas ? je suis déjà en route super oh, Nate, prends tes jambes à ton cou laisse-moi encore quelques petites minutes ça va pas être possible bon sang ils sont morts oh, merde dispersement bouge pas Yama je te cours les grenades cool, c'est pratique on se disperse allez L2 pour les grenades non oui c'est ça euh dépresser L1 maintenez L2 ok maintenez L1 pour le viser d'accord oui mais euh ok bon allez hop on s'en fiche l'autre bah faut autant continuer oh là voilà on en profite on en a eh bien tu viens ou pas voilà viens allez c'est bien les gars hop il se multiplie il se multiplie où ça où ça là-bas d'accord allez j'en profite tant que j'en ai voilà il me reste ou pas j'en ai plus allez c'est le moment voilà hop là ok et lui je te vois je te vois je te vois il est là voilà non il y en a encore un là ok à lui alors déjà on va reprendre voilà des grenades et euh qu'est-ce qu'il faut faire il faut juste rester sur la zone et se défendre c'est possible aussi par là il y a du monde ou pas non il y a personne qui arrive donc c'est là ils sont là voilà bah et puis alors tu veux qu'on fasse quoi on va pas s'en aller quand même si bah écoute s'il faut on s'en va hop là oula ils sont où ah il y a tiens là allez mange ça merde toi aussi voilà oh si quand il y en a plus il y en a encore je suis sûr qu'on va en trouver quelque part bon on va pas là en tout cas bon zut là ben oui mais attends je suis à court de mûne il y en a un autre qui me tire dessus il est ouf ah zut euh oui mais j'ai peu de grenades j'ai peu de grenades où est-ce qu'elles sont les grenades il faut que je trouve une grenade bon est-ce qu'ils vont m'enfiler ah bah si ils m'en refilent d'autres d'accord grenade infinie j'aurais dû y penser j'arrive les gars j'arrive je m'occupe de vous voilà allez là c'est bon ah bien joué on bouge bah oui oui non parce que j'ai plus rien j'ai plus de mûne ah si là c'est bon ou pas non toujours pas ah de la creux c'est bon voilà ça c'est bien on recharge il est mon copain on passe par où bah par là j'imagine ouais oh là attends voilà j'en ai loupé ici ou pas non c'est bon allez on prend pas le fusil à pompe et voilà et toi bon là on va aller voir ce qu'il y avait ici rien je suis déçu je pensais que j'aurais pu trouver un petit quelque chose et là ok ah si tiens là ok c'est tout bon allez on rejoint celui-ci ça doit être par là ouais de toute façon il n'y a que ce chemin alors hop là alors par ici non ok on grimpe là est-ce qu'on peut grimper là non là peut-être non on est sur la bonne voie ok quelle vue est pas mal sympa tiens d'ailleurs on va ce sera ma miniature je pense pour l'épisode d'aujourd'hui tu viens celui ou pas non celui vient pas et ben écoute on va faire comme ça à ça m'a mis en pause je sais pas si ça a pris la photo c'est pas grave tant pis salut tiens qu'est ce qu'on a là avec un peu de chance c'est la dernière demeure de l'équipage de marco polo vous devriez peut-être vérifier et bien allons-y au cet endroit doit avoir des milliers d'années au moins cet endroit est très sombre voilà en voyons vrai qu'on a décroché le gros lot je suis tombé dedans par hasard des centaines de corps ici regarde leurs dents elles sont complètement noires ils ont dû venir se réfugier ici pendant le tsunami d'accord il va y avoir des indices par ici des indices voyons ça bon bah allons par là je crois que j'ai trouvé quelque chose par ici corps de la résine c'est pas la première fois est-ce que ça va encore faire apparaître quelque chose d'accord c'est là ok là oui effectivement voilà ah bah écoutez je perds la trace ici c'est par ici à ici d'accord là ok on dirait qu'elle s'arrête à ce mur ouais c'est bizarre ok alors qu'y a-t-il derrière ce mur c'est peut-être pas très malin de faire ça bon ça va ça nous tombe pas dessus la piste conduit ici oh merde encore des cadavres oh mon dieu tu sais je suis peut-être dingue mais on dirait qu'ils se sont tous entretués allez Nate tu t'es juste fait repérer ouah regardez qu'est ce qu'on a là attention Ah ! tu vois des obstacles spirituels à attendez ça pourrait pas être de ça que marco polo parler mais je sais même pas de quoi tu me parles dans son carnet il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers shambhala et alors c'est ça bon c'est très intéressant mais c'est un passeport pour où exactement cette carte nous aidera peut-être fais moi voir entre l'inde et la province du tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue attendez je connais cet endroit c'est au népal ouais sauf que ce n'est plus un champ de temple c'est une ville voilà qui va ajouter un peu de piment attendez la suite parmi tous ces temps en plein sol dissimule le chemin secret vers shambhala et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possède le passeport d'or ok bien joué gamin bon qu'est ce qu'on attend puis j'encore d'ici ok à plus ok allez il faut sortir d'ici maintenant en espérant qu'on va pas rencontrer nos potes je vais m'assurer que la voie est libre ok bah écoute est-ce que je peux monter moi aussi oui je crois que je vais te suivre tu m'excuses mais j'aurais dû savoir que c'était toi et toi ce vieux victor sullivan tu trimballes encore ce sac à merde avec toi tu as du cran pour un gars qui vient de passer trois mois derrière les barreaux c'est toujours mieux que de passer trois mois à se paumer dans la jungle j'ai trouvé les navires non tu trouverais pas tontueux avec une boussole et une carte ils sont sortis de là dessous en parlant de cartes entre l'inde et le tibet un temple révélera un un chemin vers shambala putain flin on n'a pas le temps bon allez sois pas mauvais joueur amedli alazarevitch je te jure que tu vas regretter la prison je vais tenter de te faire gagner du temps non chloé tu dois venir avec non retrouve moi au népal bon allez vous en on y va elle me plaît ça m'étonne pas on fait chier et ils nous ont repéré allez on court aïe aïe on s'arrête pas bah si alors on s'arrête deux secondes pour se débarrasser du garçon ah merde ah oui non c'est comment on fait déjà triangle voilà allez cassos attention quoi hop là allez merci pour le coup de main on grimpe allez monte allez net arrête de faire le cas précieux voilà on monte là ok allez par là ah les merde qu'est ce qu'on fait maintenant le saut de la bord attends deux secondes mon pote tu réfléchis avant de parler on va se briser le coup là ouais mais si on se fait chopper c'est l'azarevitch qui le brisera pour nous je deviens trop vieux pour ces conneries s'il te plaît tu vas pas recommencer avec ça écoute je suis moins chanceux que toi des gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite ce lit on va se sortir de là ok on s'en sort toujours ouais va retrouver ta copine au népal je préfère partir au soleil ça va hé tu pourras tout me raconter quand tu rentreras ils sont là oh merde bon on y va après toi vieux on va en enfer gamin je vais chier quand tu disais que la zarevitch avait un avantage tu rigolais pas il a été aidé par les guérillas locales ça faisait des années que la guerre civile courait il lui a juste suffit de jeter un peu d'huile sur le feu charmant ouais bref le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple ouais ouais je t'écoute t'as pas changé d'avis j'espère qui moi ? jamais bien parce que je suis prête à en finir avec ces clowns t'as une carte ? euh ouais je te retrouve au vieux marché c'est assez calme là-bas ok compris j'ai de la compagnie oh génial tu peux les semer ? j'ai bien peur qu'il te soit déjà trop tard allez Nate tout va bien ? je connais mieux merde j'ai pas réfléchi aujourd'hui je peux répondre